Europe 1, Pierre de Villeneuve. Vous écoutez votre matinale info sur Europe 1 et à 6h20, Pierre, c'est la chronique littéraire de l'été. Et la bordelaise que vous êtes connue, c'est bien sûr la librairie Mola. On ne peut pas partir à Bordeaux sans voir cette grande, grande maison qui est notre partenaire cet été avec ses 55 professionnels qui guident Stéphane Place, notamment dans les choix de lecture. Aujourd'hui, une BD qui raconte la vie méconnue, pourtant assez incroyable, d'une femme qui a marqué l'Inde. Fulan Devi, c'est son nom, n'est pas une héroïne de fiction. Elle fut la reine des bandits et bien davantage Stéphane Place. Fulan Devi, ce nom ne vous dit sans doute rien. Cette femme, née au début des années 60, dans le nord de l'Inde, a pourtant connu une incroyable destinée que raconte cette bande dessinée qui retrace d'abord le calvaire d'une petite fille issue de l'une des plus basses castes de la société indienne, l'une des plus défavorisées. Cette gamine grandit avec les siens dans la misère et dans le carcan des traditions dès l'enfance. La voici confrontée à une société dominée par les hommes où règne une injustice permanente. Mariée de force et violée à 11 ans, elle devient la paria de son village jusqu'à un enlèvement. Des bandits la kidnappent et l'existence de Fulan Devi s'en trouve bouleversée. Mathilde Davier est libraire chez Mola. Enlevée par des bandits à un moment de sa vie, elle va devenir elle-même chef des bandits. Puis elle va devenir parlementaire. C'est un combat social qu'elle mène tout au long de sa vie. C'est une figure, donc effectivement nous on n'en a pas forcément conscience. Gandhi à la fin de sa vie, il avait même essayé de la faire sortir de prison. Lui a redonné sa liberté parce qu'elle avait été enfermée pendant un certain temps. C'est typiquement le genre d'histoire, on aurait pu très bien la raconter dans un ouvrage classique. Qu'est-ce que la bande dessinée apporte en plus ? C'est tout d'abord le talent de découpage de la narration qui nous donne envie de tourner toutes ces pages. Et également le travail de colorisation réalisé qui est assez incroyable et qui rend l'ambiance... C'est plutôt du roman graphique travaillé avec beaucoup de couleurs. C'est impossible de refermer le livre sans être touché et sans avoir rien ressenti à cette lecture. C'est grâce à son père qui avait écrit une anthologie des bandits que Claire Fauvel a découvert un peu par hasard. Poulan Devy, touchée par le destin romanesque de cette figure féministe et après avoir lu son autobiographie, elle a décidé de consacrer une bande dessinée à la Robin des Bois indienne. Elle a un sens inné de la justice. Depuis l'enfance, en fait, elle est victime d'injustice due à son sexe et à sa caste. Double injustice depuis qu'elle est petite. Et c'est quelque chose qu'elle n'a jamais accepté, en fait. Malgré le poids de la tradition, elle n'a jamais pris ça comme acquis. Et donc, c'est une rebelle-née, voilà, forte. Et en même temps, elle est très sensible aussi. Elle peut être drôle, très humaine, très sensible et presque naïve par moments et touchante. Moi, j'aime les histoires qui remuent. Et pour moi, le plus important, c'est de créer de l'empathie pour le personnage principal. Créer de l'émotion aussi, voilà, de réussir à émouvoir le lecteur. Poulan Devy, devenue reine des bandits, puis députée après des années de prison, consacrera sa vie à la défense des plus faibles jusqu'à son assassinat en 2001. Merci Stéphane Place. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501